Il va vraiment falloir arrêter de gâcher votre potentiel, de gâcher votre multi-potentiel, de perdre votre temps. Et pour cela, il va falloir changer ces 5 habitudes. Elles font toute la différence. 5 petits changements qui transforment votre vie et vos résultats. Bienvenue ici Joanne Yanting et dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les 5 habitudes qui font toute la différence. Et vous avez le choix. Et vous allez voir que ces habitudes, en plus de faire toute la différence, ce sont des habitudes, des routines qui peuvent s'installer dans le bon comme le mauvais sens. Ça veut dire que ce n'est pas une fois ou deux fois que ça va changer quelque chose, c'est quand ça s'installe, que ça devient justement cette habitude, cette chose que vous allez faire tous les jours, cet automatisme, cette réponse qui va changer votre destinée. Comment éviter ça ? Et surtout, vous allez comprendre que votre futur ne sera pas créé par les grandes choses que vous allez faire, mais par les petits détails de votre quotidien, vos petites habitudes, vos routines, vos décisions, actions quotidiennes qui vont forger votre destinée par effet cumulé. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore inscrit, j'organise une conférence en ligne gratuite pour la rentrée. Vous avez le lien dans les notes du podcast. Ne manquez pas, inscrivez-vous avant la conférence pour la fin du mois d'août, durant laquelle je vais partager avec vous des conseils pour vraiment réussir à passer au niveau supérieur, au niveau de votre cerveau. Ça veut dire comment retrouver la concentration, la tension, la clarté, sentir de la charge mentale, comment gérer vos projets, comment retrouver votre temps, notamment dans un monde qui change, qui va de plus en plus vite. Comment utiliser aussi, comment savoir, comment répondre aux intelligences artificielles. Bref, pas mal de sujets sur votre cerveau à l'occasion de la rentrée pour pouvoir vous donner un gros coup de boost là pour le retour. Donc prenez votre place si ce n'est pas encore fait. Et extrêmement important, n'oubliez pas, là c'est la petite webinaire de rentrée, web conférence, mais il faut que vous veniez à l'une de mes conférences de cette rentrée. L'une de mes conférences qui aura lieu en septembre à Bordeaux, à Paris, à Lyon, à Bruxelles et à Toulouse, conférence Flotasking. Prenez votre place si ce n'est pas encore fait. En plus, vous avez encore droit au tarif Summer jusqu'à fin août, donc prenez votre place, venez. Moi, j'ai trop envie de vous retrouver en vrai et de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc vraiment, c'est une occasion, je n'ai pas fait de conférence depuis maintenant très longtemps, à part le lancement Flotasking qui était en juin, mais je n'ai pas fait ce type de tournée de conférences dans plusieurs villes depuis 2018. Donc prenez votre place et retrouvons-nous à l'occasion de cette conférence. Voilà pour les petites annonces, mais vraiment, prenez votre place. gratuite pour le live, pour le webinar et prenez votre place de conférence en présentiel. Comme ça, vous allez pouvoir profiter au maximum de tout ça. C'est quoi ces fameuses cinq habitudes qu'il faut changer ? La première, c'est la lecture versus scroller sur votre téléphone. Si vous êtes habitué à scroller sur les réseaux sociaux, à vous laisser entraîner dans un cercle sans fin des algorithmes où vous scrollez, scrollez, scrollez sur les reels, sur les shorts, sur TikTok ou je ne sais pas quoi, ça détruit votre cerveau parce que ça l'habitue à ces shots de dopamine, à ces contenus un peu fast-food qui vont vite et plus vous allez le faire, moins votre cerveau va réussir à rester concentré. D'ailleurs, le meilleur des tests, c'est est-ce que vous arrivez vraiment à vous poser, rester concentré sur un format long, sur un livre, sur une vidéo beaucoup plus longue, est-ce que vous y arrivez sans qu'on ait plein d'artifices pour maintenir votre niveau d'attention ? Et c'est une vraie question à vous poser. C'est une vraie question parce que c'est un gros enjeu de notre époque et si vraiment on voulait retrouver le plein pouvoir de votre cerveau, il va falloir remplacer ces formats courts par ce qu'on appelle des formats longs. Des formats qui nourrissent beaucoup plus votre cerveau et qui vont vous aider à avoir beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de flexibilité mentale, de profondeur, d'analyse, etc. Dans un moment où tout va vite, où les gens répondent de façon émotionnelle, où on s'habitue tellement à ça qu'on n'arrive plus à se poser et rester concentré. Donc au lieu de prendre votre smartphone et scroller, sortez un livre. Vous savez, moi j'ai même installé l'application Kindle sur mon téléphone pour justement, quand j'ai une pause et qu'on a les réflexes, j'ai remplacé l'habitude de scroller comme ça. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, sur ma messagerie, sur mes emails, j'ouvre le Kindle et je continue le livre sur lequel je suis. Et en plus, vraiment, je vous dis aujourd'hui, il va être essentiel et très 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 important de retrouver ce plein potentiel de votre cerveau. Je vous invite fortement à suivre ma conférence de fin de mois d'août, de rentrée, parce que je vais beaucoup en parler. Surtout pour les cerveaux un peu touchates ou multipotentiels, atypiques, etc. C'est extrêmement important. Et si vous n'avez pas la capacité tout le temps de vous mettre sur un format long visuel, comme un livre ou un écran, peu importe si c'est du Kindle et tout, pourquoi ne pas essayer également, et c'est une super alternative, essayer les podcasts comme vous écoutez là ou les livres audio. Les livres audio ? Ben oui. Moi, c'est ce que je fais. C'est quand je vais faire du sport ou quand, parfois, quand je fais mon sport et tout, je mets des livres audio plutôt que d'écouter des bêtises ou juste de la musique. Parfois, j'en mets, ça fait du bien la musique aussi pour le sport. Mais quand je peux et quand j'alterne aussi, même dans les trajets en voiture et tout. Juste réhabituer le cerveau sur des formats longs. Aller en profondeur, à pousser l'analyse. C'est extrêmement important. Et ça, ça va avoir un impact cumulé sur votre faculté de concentration, d'analyse, de prise de décision, de lucidité, qui va faire une grosse différence dans un monde où on a l'impression que les gens sont drivés que par des trucs où ça va toujours vite. Remettez-vous à la consommation de formats longs. C'est vital. Et je vous dis, pour votre cerveau, c'est indispensable. Non seulement vous apprendrez plus, mais surtout, votre cerveau va retrouver peu à peu la concentration nécessaire pour aller plus loin. Ensuite, c'est l'écriture. versus les ruminations et la charge mentale. Si comme moi, vous avez tendance à partir très vite dans les pensées sans fin, rumination, trop réfléchir, le cerveau qui se pose des mille questions existentielles, tous ces trucs-là, écrivez. Posez vos pensées sur papier. Écrivez vos objectifs, vos tâches à faire, vos plans. Déchargez le cerveau. C'est ça. Comment sortir de la charge mentale ? Déchargez le mental. Et surtout, vraiment, prenez l'habitude de sortir de votre tête. Et l'écriture, c'est la bonne, la meilleure des premières étapes. Après, bien entendu, sport, espération, tout ça, c'est bien. Mais vraiment, l'écriture, c'est la première étape la plus puissante. Vous pouvez utiliser par exemple le modèle de journal que j'ai créé, notamment le journal des succès. Si vous voulez le lien, je vous le mettrai en descriptif. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose qui fait pour moi une différence. C'est soit je garde tout dans ma tête, ce à quoi il faut penser, mes projets, mes to-do list, entre guillemets. J'aime pas les to-do list, moi, mais c'est un autre sujet. Les tâches que j'aurais à faire, les décisions à prendre, etc. Ou alors, je les sors et j'écris. La différence, elle se fait vraiment là. Donc, écrivez, écrivez, posez sur papier. Changez de posture. Ne soyez plus consommateur. Soyez créateur. De façon honnête, quel est votre ratio entre consommation et création ? Combien de temps, combien d'argent, combien d'énergie vous consacrez vraiment à la consommation et combien à la création ? C'est extrêmement important. Moi, je dis qu'il faut avoir un ratio le plus équilibré possible et même de préférence plus créé. Mais il faut consommer pour être inspiré, pour créer. Mais 50-50, c'est déjà important. Ça veut dire que chaque heure, chaque euro, chaque degré d'énergie que vous allez utiliser dans la consommation, vous devez l'utiliser dans la création. Si je passe une heure à consommer du contenu, je passe minimum une heure à en créer. Si j'investis, je sais pas, 1000 euros dans une formation, je vais investir pour pouvoir générer 1000 euros grâce aux compétences que j'aurais développées dans cette formation. Ça commence par ça. Si je bénéficie de valeur, je reçois de la valeur, je consacre du temps, de l'énergie, de l'argent à en créer. Je consomme, je crée. 50% consommation, 50% création. Que fait la majorité des gens ? 90% voire plus de consommation. L'objectif n'est pas d'être toujours dans le calcul, mais juste en avoir conscience. Conscience de la valeur que vous créez, des opportunités que vous créez. Juste quand vous créez tous les jours, vous plantez des graines pour l'avenir. Et c'est vraiment la nuance. Planter des graines, autant que vous consommez les fruits. Parce que sinon, un jour, vous n'aurez plus de fruits. Donc il faut aussi planter des graines, il faut entretenir l'arbre, il faut l'arroser, il faut en prendre soin si vous voulez régulièrement les fruits. Curiosité versus anxiété. Êtes-vous anxieux concernant l'avenir ? Vous savez, quand c'est l'incertitude, qu'on ne sait pas, quelle énergie ça crée chez vous ? Parce qu'il y a deux façons de voir l'incertitude. On peut la voir comme du stress, de la peur, de l'anxiété ou comme de la curiosité. Plutôt que d'être anxieux concernant un avenir incertain, j'ai décidé moi d'être curieux. Je ne peux pas prédire l'avenir, encore moins tout contrôler. Et si je me mets à vouloir tout contrôler, ça augmente mon anxiété. Mais je peux être beaucoup plus observateur. Je peux être plus curieux. Je peux voir dans tout ce qui peut se passer, arriver et même ce qui est incertain, une occasion d'apprendre, de m'élever, de me réinventer, de rester agile. C'est d'ailleurs la philosophie du float asking, c'est surfer les changements. Donc j'adopte une posture d'ouverture et de curiosité plutôt que de fermeture et de peur. Je suis dans l'expansion, pas la contraction. Il y a deux choses à vous demander. Vraiment, il y a deux choses à vous demander. La première, c'est est-ce que quand vous voyez l'avenir, vous créez une énergie de peur, de manque ou une énergie de fuite ? Ou alors est-ce que vous créez une énergie de curiosité, d'anticipation, d'élévation ? Et la deuxième, c'est quand vous vous demandez, ok, qu'est-ce que l'avenir me réserve ? Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste ? Je vais vous dire une chose, dans les deux cas, vous aurez raison. Si vous êtes pessimiste concernant l'avenir, vous aurez raison. Vous êtes optimiste, vous aurez raison. C'est une question de perception. Et il s'agit là d'une habitude de réponse et d'attitude plus que d'action pure. C'est vraiment devenir proactif. C'est agir de façon agile en focalisant sur ce que vous contrôlez. C'est être curieux. C'est être ouvert. C'est accueillir. Pas vouloir tout contrôler. Pas être anxieux. Pas subir. Ça, c'est vraiment une question d'attitude. Et enfin, rythme versus extrême. Celui-là est important. On a l'impression qu'il faut soit frôler le burn-out en en faisant trop, soit être en état de léthargie. On fait pas trop, on fait rien, voilà. On est apathique. Aucun extrême n'est bon. Vous savez, le game se joue sur le long terme. Et la seule façon de durer, c'est de mettre du rythme entre l'observation, la planification, l'action, la réaction, la récupération. C'est pas que l'action. C'est pas que la réaction. C'est pas que l'observation. C'est pas que la planification. C'est pas que la récupération. C'est l'ensemble de tout ça. Observation, planification, action, réaction, récupération. J'aime beaucoup l'expression qui dit c'est bien doser. Mais il faut doser. Mettre du rythme en respectant ses cycles. Vous savez, vous avez deux voies possibles maintenant. La première, c'est, ok, choisi de consommer de l'information sans intérêt, de continuer à scroller et de perdre peu à peu mes capacités cérébrales. De rester dans la tête, de ruminer, d'avoir toujours, ok, plein d'idées sans jamais rien actionner. De pas ou peu créer, peu investir, plutôt consommer, toujours acheter, mais jamais vraiment créer quelque chose. Rester figé dans l'attente, être anxieux sur l'avenir, subir, procrastiner. Et puis peut-être me brûler les ailes ou carrément rester inactif, soit partir en extrême et finir en bas de l'autre, soit ne rien faire. Si vous faites ça, quelles seront les conséquences de prendre cette voie ? Parce que vous avez la deuxième. Développer des savoirs et des compétences au quotidien, tout en ayant de bonnes capacités de concentration. Gagner en clarté mentale, maintenir une bonne santé mentale, donc un bon niveau de vitalité d'énergie. Créer des opportunités, planter des graines pour l'avenir, explorer, apprendre, vous réinventer, expérimenter, être curieux, être régulier en bonne énergie. Quelles seront les conséquences si vous faites ça ? Ce choix, il vous appartient. Vous avez les deux voies. Et ça paraît anodin, mais ça fait toute la différence. Souvent, on cherche compliqué. Mais c'est simple. C'est extrêmement simple. Forcément, plus vous allez créer, plus vous créez des opportunités. Plus vous allez pouvoir justement avoir cette clarté mentale, cette bonne vitalité, cette bonne énergie, plus vous allez être en capacité d'avancer, d'être créatif, de vous réinventer. Plus vous allez dans une posture de curiosité, plus vous allez apprendre et plus vous allez gagner en expérience. Plus vous allez être régulier, plus vous allez pouvoir semer des graines pour l'avenir. Et ce choix, il vous appartient. Les formes à long ou scroller sans intérêt. Écrire ou continuer à tout laisser dans votre tête. Consommer ou créer. Être curieux ou être anxieux. Mettre du rythme ou partir dans les extrêmes. Vous avez le choix. Et si vous voulez aller plus loin sur ça, prenez votre place gratuitement pour ma conférence en ligne pour la rentrée. Vous avez le lien en descriptif et vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin sur tout ça. Vous allez voir comment réussir à installer ces routines. Comment réussir à justement retrouver votre concentration. Réussir à réduire la charge mentale. Réussir à vous organiser pour créer. Réussir à apprendre de façon beaucoup plus structurée. Réussir également à bien gérer l'environnement. Trouver votre rythme. Bref, tous ces éléments si importants dont j'ai parlé. Je vais le développer durant la conférence. Ça va durer à peu près, je pense, une bonne heure et demie, voire deux heures. Vous aurez du bon contenu. Donc prenez votre place. Et puis bien entendu, vraiment, parce que j'en profite sur la foulée, parce qu'on approche vraiment des dates, les conférences. Les conférences en septembre. Là aussi, là c'est une place présentielle. Pour le coup, là c'est payant forcément. On a des salles et du staff à payer. Donc prenez votre place pour la conférence. C'est en septembre. Vous avez toutes les villes disponibles et les places qui restent. Donc ce sera l'occasion de nous retrouver. Il y a des sujets parmi ceux que j'ai abordés ici qui sont abordés et d'autres. Donc venez. Venez vivre cette expérience. Venez passer ce moment ensemble et je serai très heureux de vous rencontrer. Enfin, en vrai, en présentiel après toutes ces années, savoir plus sereinement vraiment comment on veut faire des événements. Je vous souhaite plein de succès. Retrouvez ce pouvoir que vous avez déjà sur tout votre cerveau. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. À très vite.